Bokertov ou Mevorach On va rappeler une halacha concernant la bracha à Harona. Vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans avoir remercié Akkadosh Baruch Hu pour ce profit. C'est pour cela que, avant toute consommation, on doit réciter la bracha qui est appropriée à l'aliment que l'on veut consommer, ou à la boisson. Que ce soit Boreperiaet, pour les fruits de l'arbre, Boreperiaetama, pour les fruits de la terre, Chakonia Bidvaro, si ce n'est pas forcément végétal, par exemple, de la viande, des oeufs, de la boisson, et également, après manger, on doit réciter une bracha si on a mangé le shiur. Alors, quel est le shiur ? Le volume nécessaire pour devoir réciter une bénédiction après la consommation. Il y a une différence entre la boisson, ce qui est liquide, et l'aliment, qui est solide. Si on a mangé du solide, il faut manger kazaït. Si on a bu du liquide, il faut avoir bu révirite. Mais en combien de temps ? Et c'est là le point focal de notre propos aujourd'hui. Quelle est la durée de consommation qui permet de réciter la bracha à Harona ? Car parfois, on peut avoir mangé kazaït, et pourtant, il n'y a pas d'obligation de réciter une bénédiction par la suite. On peut avoir bu révirite, et pourtant, on n'est pas tenu de réciter une bénédiction par la suite. Comment est-ce possible ? Imaginons quelqu'un a mangé aujourd'hui un demi-kazaït, et demain, un demi-kazaït. Est-ce qu'on peut les associer ? Non, il faut manger kazaït en même temps. Il faut avoir bu révirite en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en même temps ? Chachamim nous ont dit que kazaït, ça se mesure birdeh achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire birdeh achilat pras ? Pras, la traduction, c'est la moitié. La moitié de quoi ? Eh bien, la moitié d'un pain de l'époque des Chachamim. Combien c'était un kikar entier ? D'après Rachid, il faisait le volume de huit betim, huit oeufs. Et d'après Rambam, c'est le volume de six oeufs, chachmit. Donc pras, c'est la moitié. La moitié de huit, c'est quatre. La moitié de six, c'est trois. Alors maintenant, quand on dit que pour pouvoir réciter Braha Harona, il faut avoir mangé relativement vite, notre kazaït qui fait 27 grammes ou 30 grammes, il faut le manger en combien de temps ? Birdeh achilat pras. Le temps de manger trois betim d'après Rambam, ou le temps de manger quatre betim d'après Rachid. Le volume d'un pain qui correspond à quatre betim. Ok. Maintenant, combien de temps ça dure ça ? Alors on a une mahloket. Ça va de quatre minutes à neuf minutes. Il y a ceux qui disent même moins que quatre minutes. Même deux minutes et demie. Alors on va prendre entre quatre et neuf. Il ne faut pas que ce soit au-delà de neuf minutes. Celui qui va manger par exemple un demi-kazaït, et neuf minutes après il va manger encore un demi-kazaït, lui c'est sûr qu'il n'a pas le droit de réciter la Braha Harona, parce que c'est comme s'il a mangé un demi-kazaït aujourd'hui, et un demi-kazaït demain. Ça ne s'associe pas. Mais les khatrilles, là, c'est mieux de manger en quatre minutes. Le psaq alakha, c'est ne pas dépasser sept minutes et demie. Donc, essayez de manger en moins de quatre minutes. Mangez un kazaït. Ce n'est pas difficile, tu n'es pas obligé de manger vite tout le repas. Mais au moins, 30 grammes, tu manges en moins de quatre minutes. Ce n'est pas difficile. 30 grammes de tout ce qu'on a dit. A chaque fois que l'on veut réciter Braha Harona, il faut avoir mangé au moins un kazaït. Si on n'a pas mangé en l'espace de quatre minutes un kazaït, si par exemple j'ai mangé un demi-kazaït, et après ça, j'ai encore mangé un demi-kazaït, et après j'ai attendu encore un demi-kazaït, il n'y a aucune Braha Harona récité. Alors, quel est le shi'our ? On va dire comme ça. La moyenne, c'est sept minutes et demie. Quelqu'un qui a dépassé les sept minutes et demie, ce n'est même pas la peine, il ne fera pas de Braha Harona. De préférence, essayez de manger assez rapidement un kazaït en l'espace de quatre minutes. Un kazaït, ce n'est pas difficile. Après ton repas, tu le manges avec le rythme que tu veux. Mais si tu as mangé un kazaït en l'espace de quatre minutes, tu es tranquille, tu sais que tu vas faire la Braha Harona tranquillement. Tu ne te poses plus de questions. Le principal, c'est qu'à un moment donné de sa consommation, qu'il ait eu l'occasion de manger un kazaït en l'espace de préférence quatre minutes, mais en tout cas pas plus que sept minutes et demie. S'il a mangé au-delà de sept minutes et demie, il ne fera pas de Braha Harona. Maintenant, je vais terminer avec Kippour. A Kippour, quand on dit aux gens qui sont en danger de manger des petites quantités, on dit par exemple 30 grammes de solide, et on leur dit de laisser un laps de temps. Combien ? Là, on est mahmir, on leur dit de manger après neuf minutes. Par exemple, toutes les dix minutes, ils mangent ce que le médecin leur a dit, qu'il faut manger à Kippour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. Ça, c'est pour la consommation du solide. Maintenant, pour le liquide que l'on boit tous les jours, il faut boire Révérit, c'est 8,1 centilitres en l'espace de Kédé Ch'tiat Révérit, c'est-à-dire d'un trait. Comme tu bois de l'eau d'un trait, 8 centilitres, 1 centilitres. Ou une boisson, du kola, du vin, peu importe, pour réciter la Braha Harona, il faut boire Révérit, Berdé Ch'tiat Révérit. Il y a des gens qui sont capables de boire très vite. Une grande quantité, très vite. Il y en a qui boivent normalement. Boire normalement, Révérit, c'est ce temps-là qui nous fixe, en effet, le temps pour pouvoir faire la Braha à Harona, de Boré Nefashot, ou de Al-Ak-Gefen, en fonction de la boisson. O'chim T'yiu. O'chim T'yiu. O'chim T'yiu.